Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce soir sur le thème de l'énergie spirituelle. Donc ce n'est pas le thème spiritualité, mais l'énergie spirituelle. C'est parti ! L'énergie spirituelle a pour vertu de faire la connexion avec force de la spiritualité. Pour autant elle a fait faire facilement foi en Dieu pour faire que l'énergie pousse la spiritualité dans son ensemble. la toute première énergie qui vous accroche pour pour certains d'entre vous c'est faire la la spirituelle l'été pour augmenter l'énergie pour augmenter l'énergie là là faire le trapèze touche les pieds et tu auras une énergie très forte l'énergie fait que là alors il appelle la trapèze la trapèze touche tout les parties du ying et du yong c'est ça que vous voulez dessiner oui car faire toujours de l'exercice facilite l'énergie ok on a des exercices à faire continue l'énergie a pour toujours faire la liaison avec faire de la méditation car elle passe par le billet ok oui de faire la passe par le billet pour toujours pour faire toujours facilement la connexion l'énergie l'énergie qui a fait le tour du monde et l'énergie de la terre car elle a fait faire le chemin de la toute première dame donc la terre a pour vertu d'être une énergie forte ok bon quand je pense pas de questions c'est que en fait je me laisse emporter par l'écriture alors c'est pas que des fois on est on est endormi ou quoi mais parce que pas du tout mais voilà je me laisse porter je pense pas forcément de questions voilà c'est comme si j'écoutais j'écoutais quoi on y va oui je suis une âme bienveillante qui te fait perdre l'esprit car elle a fait faire la télépathie on en revient d'accord quand je fais de la télépathie je me laisse en fait j'ai l'impression d'être toute posée c'est alors c'est des sensations que je n'ai jamais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je me sens toute posée toute ouais je sais pas c'est bien là toute première tâche à accomplir c'est de se laisser aller car l'écriture automatique demande de l'énergie spirituelle et oui c'est pour ça que je ne dépasse pas deux séances par jour parce que j'ai l'impression d'être vidée des fois et des fois il n'y a rien je ne ressens rien ça dépend comment je peux trouver une énergie pour être en télépathie s'il vous plaît oui là bon on a déjà fait la télépathie mais bon je pose quand même une question qui m'intéresse la télépathie pour chacun se trouve en nous oui toute chose à laquelle on pense est aussi pour lesquelles on ressent vous pouvez nous reparler de l'énergie l'énergie spirituelle s'il vous plaît faire de la télépathie est très fatigant car elle fait faire des exercices au cerveau et il n'a pas l'habitude de les travailler et oui c'est ça c'est que quand on fait de l'écriture automatique il faut s'exercer pour ceux qui le pratiquent ils vont dire la même chose mon stylo je sens une pression il y a une pression qui se fait sur mon stylo c'est pour ça que c'est pas moi qui écris comme si quelqu'un prenait mon stylo et écrivait quoi alors ça veut dire qu'il y a un autre phénomène que la télépathie s'il vous plaît oui faites le test avec un tout autre objet et vous verrez car elles ne sont pas compatibles entre elles car elles sont toutes faites pour prendre prendre l'énergie comment en avoir de l'énergie comment la prendre cette énergie je pense que vous pouvez la prendre pour pour chaque chose qui font que vous êtes bien d'accord donc en fait on prend de l'énergie quand quand on est bien à l'intérieur de soi ok alors oui j'ai même pas besoin de poser de questions ça repart direct l'énergie pour objectif de faire la prochaine route vers force pour le cerveau et au contraire plus le ah oui plus le temps passe oui c'est ça plus le temps alors me demandez pas comment j'ai fait oui ça arrête quand je parle me demandez pas comment j'ai fait pour savoir que c'était passe le mot ça m'est venu comme ça donc pour le cerveau tout au contraire plus le temps passe pour faire le chemin plus la force pourra venir car faire la lumière sur l'énergie et compliqué ok merci d'être venu et je vous dis au revoir je vous dis au revoir et alors il me fait je vais vous montrer après le dessin il fait une main avec une boule qui tient et l'infini j'ai jamais vu ça comme dessin c'est chouette merci beaucoup au revoir au revoir et c'est fini je vais faire voir le dessin pour que vous voyez mieux voilà donc il a fait une main avec je pense que c'est l'énergie la boule d'énergie qui est là vous voyez bien la boule d'énergie qui est là avec le signe de l'infini je suis trop contente de cette séance j'espère que vous aussi alors une chose que j'aimerais dire à certaines personnes c'est que et que j'ai dit donc sur la vidéo des gémeaux vraiment vraiment il faut respecter l'écriture l'esprit l'âme l'ange l'archange quand ils viennent quand ils quand ils viennent en écriture automatique on respecte les écrits on aborde un sujet ils ont le droit de ne pas me répondre ils ont le droit de communiquer ou de ne pas communiquer ils ont le droit de de pas non plus nous dire grand chose et voilà moi ce que ce que j'aimerais bien parce que c'est comme ça qu'on pratique l'écriture automatique et qu'on n'a pas de problème non plus pour ceux qui apprennent on respecte les écrits on ne cherche pas à aller plus loin on ne frustre pas un esprit ou une âme on la laisse partir quand elle part on accepte ses écrits il n'y en a pas plus il n'y en a pas plus moi qui pratique ça et qui sait que c'est réel entre guillemets c'est voilà vous avez compris je ne peux pas accepter au commentaire qu'on me dise oh mais il aurait pu en dire plus non non déjà il n'est pas obligé d'être là en communication déjà donc il faut il faut il faut respecter tout ça voilà je tenais à le dire parce que c'est très important c'est pas que je n'aime pas la critique c'est que un art divinatoire n'a pas lieu d'être critiqué parce que ce n'est pas fait par nous-mêmes voilà c'est aussi simple que ça en tout cas pour l'écriture automatique c'est sûr c'est pas moi c'est pas moi qui 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 invente tout ça c'est pas moi qui c'est vous avez vu la tonne de vidéos que je vous mets c'est pas moi voilà après chacun ses croyances et il n'y a aucun problème mais juste je n'apprécie pas trop ces commentaires qui n'ont pas lieu d'être pour moi en tout cas sur ma chaîne et surtout en respect de ceux qui viennent en écriture automatique je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve bientôt parce qu'il me reste donc les sagitaires à faire en signe astrologique et également je j'en avais parlé dans le signe gémeaux est-ce que ça ça vous dit de de faire le treizième signe astrologique alors je ne savais pas qu'il y en avait potentiellement treize et donc si vous voulez faire une séance en astrologie sur le treizième signe vous vous me direz un peu voilà plus j'ai d'ouïe plus je vais le faire bientôt je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à bientôt à bientôt